Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comment ça se présente ? Il y a des corrompus partout. Ils attaquent les déchus. Si vous ne trouvez pas ce moteur furtif, la Terre va commencer à ressembler à Phobos. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Ok. Vous devriez bientôt atteindre une porte blindée. Il y a une technique bien particulière pour l'ouvrir. Alors dites-moi quand vous y êtes. La porte est déjà ouverte, Cade. Nous sommes à l'intérieur. Et les grenades fluctuantes n'ont pas explosé ? Il faudra avant que je sorte de cette tour un de ces quatre. Et le monte-charge fonctionne toujours ? On monte. Vous avez testé le monte-charge récemment. Ne vous inquiétez pas, il fonctionne. Eh, Spectre, préparez-vous à la réanimer. On ne sait jamais. De cette hauteur, j'arrive à détecter l'énergie de Corrompu un peu partout dans le cosmodrome. J'étais là en train de vous chercher lorsque la première équipe de déchus est arrivée. Au début, il n'y avait qu'un seul skiff. En quelques mois, ils se sont emparés du cosmodrome. Il n'a fallu que quelques heures en Corrompu. Où est-ce qu'on peut trouver votre moteur furtif ? Il devrait y avoir un pont menant de la tour au vaisseau. Il m'a fallu des mois pour qu'il fonctionne. Il est un peu instable alors. Regardez où vous mettiez les pieds. Cade, le pont a été déplacé et les commandes ont été détruites. Oui, ce sont sûrement les déchus qui voulaient éviter que les Corrompu ne les atteignent. Cherchez un moyen de rabiboucher l'alimentation. Il semble toujours y avoir de courant dans les tuyaux au-dessus. Gardienne, si vous en trouvez la source, je pourrai réparer le circuit. Une fois que le pont fonctionnera, ma cachette est dans la sphère, au sommet du vaisseau colonisateur. Nous attendons toujours les détails de votre plan, Cade. Je reviens dans une seconde, Gardienne. Ok, alors voilà. Hé, le pont bouge déjà ? Atteignez le sommet du vaisseau. C'est là-bas que j'ai laissé mes affaires. Et faites attention à vous sur le pont. C'est là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes censés aller ? Ouais, en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Quoi que vous fassiez, ne regardez pas en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Ah, vous avez trouvé une demi-salle secrète. Que de souvenirs ? Vous pouvez prendre les lumens, mais laissez les exotiques. Une fois que je quitterai cette tour. Il n'y a rien d'autre que des coffres de déchus ici. Quoi ? Ils ont pris mon butin ? Où est passé le respect ? Un valet de pique ? Oui, j'avais créé tout un système pour ne pas perdre ce que j'avais caché. Les figures étaient pour les armes. Pique pour un queue, trêve pour Crux-Lomar, carreau pour Homolon et cœur pour... Bon, cœur c'était pour une fille que j'aimais bien. Comment ça plaît-elle ? Vous ne devriez pas être en train de chercher un moteur furtif plutôt ? Est-ce que Jume ? Tout d'autre qui est en train de chercher, c'est le molar d'autre. Je sais pas que Jume ? Non, je sais pas. Et puis, la chante d'autre de la chante. Je m'en prie. Oh, la chante. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Je finis ce que Kroktar a commencé ! Ma volonté est invincible ! Vair. Cette chose avait l'air plutôt en colère. J'ai l'impression qu'Orix nous en veut toujours, vous savez, pour avoir tué Cropta. Ça sera encore plus dur sur les cuirassés. Vous avez trouvé le moteur furtif. Et vous êtes sûr qu'il est toujours là ? C'est comme tout, il faut savoir où regarder. Spectre, c'est la fréquence 5-9-8-2. Ah, le voilà. Les meilleurs des cachettes sont souvent à la vue de tous. Téléportez-le jusqu'à moi. Il faut que je le configure. Ah, et rendez-moi un service. Si vous trouvez d'autres affaires à moi, laissez-les-moi. Vous trouverez bien assez de butins sur le cuirassé. Là-bas-y. Ça va ? Oui, c'est ça. Ça va dans un service. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501